Le film n'est pas raté ce soir à 20h55 sur Arte, donc La Promesse de Terry George, réalisé en 2016, sorti en 2017. Un film qui a été financé, je crois que c'est autour de 80 millions de dollars, qui a été financé en grande partie par Kirk-Orient, juste avant sa disparition. La Promesse a regardé absolument sur Arte à 20h55 ce soir. Faites le passer à vos amis, à tous vos proches, personne n'est obligé, mais regardez si ça vous plaît ce film-là, une histoire d'amour sur fond de génocide arménien. C'est l'un des meilleurs films qui retrace le génocide arménien avec des images des fois très fortes. Attention aux âmes sensibles, notamment dans des villages où il y a eu des massacres d'arméniens par les turcs. Vous verrez, ça a été mis en scène vraiment de façon extraordinaire. Ce film-là, il faut le regarder. Pourquoi il faut le regarder, mes amis ? Parce que tout simplement, il faut faire augmenter l'audimat sur Arte ou Doachan. Quand il passe des films sur les arméniens, il y en a tellement peu qui passent qu'aujourd'hui, on n'est pratiquement pas dans l'obligation, mais on a le devoir quand même, malgré tout, de regarder, de regarder et puis de suivre et puis de demander aux chaînes justement de passer de plus en plus d'éléments sur les arméniens, sur l'Arménie. Là, c'est le génocide, mais avec une histoire d'amour extraordinaire aussi. Voilà, donc ce soir à 20h55, Arte, diffusez l'information si vous avez le temps encore. Voilà, mes amis, tout simplement. Et on verra demain l'audimat que ce film aura fait sur Arte. Je pense qu'Arte doit faire une très bonne audience, pourvu que cela dépasse les audiences de TF1, donc de France 2 ou France 3. Voilà, mes amis, pour cela. Donc, un arbre de Noël innovant, aux boules de Noël, aux couleurs des pays, des pays amis de l'Arménie, devant le ministère des Affaires étrangères d'Arménie. Voilà, les Arméniens savent innover, savent faire présenter des choses. Voilà, qui est fait. Donc, mauvaise nouvelle, disparition de Nicolas Hazarian. Il faisait partie, c'était un joueur de légende, du légendaire club arménien d'Ararat 73, dont on a fêté donc, au mois d'octobre, le 50e anniversaire de son épopée, de sa victoire, Coupe Championnats du RSS de football, avec la sortie du livre Ararat 73 de Soulen Badassarian, qui avait été présenté sur Radio Arménie Lyon par Khajak Sassounsi lors d'une émission spéciale, en compagnie d'Arménie. Aron Boyajian, de Soulen Badassarian et de moi-même. Voilà, donc Nicolai Razarian, de cette équipe de légende d'Ararat 73, vient de disparaître hier. Il souffrait donc, il était donc souffrant, tout simplement. Alors, les lumières du sapin de Noël. L'âme Noël géant de la Place République, hier, ont été allumés à 17h25, ici en France, pardon, 19h35, 25, pardon, je confonds, mes amis, 19h25 à Yerevan, en Arménie. Donc, il y avait trois heures de décalage en France et c'est 16h et quelques, voilà, 25. Donc, un arbre avec feu d'artifice, avec des enfants, en fait, qui ont du groupe Paréga Moutoun, tout vêtu de blanc, vraiment un spectacle magique, magnifique, féerique, à Yerevan, illuminé par un feu d'artifice qu'on a vu. Bien sûr, il y a eu des critiques en cette période de l'après-guerre avec la perte momentanée du territoire d'Ararat. Le cœur n'y était pas, n'y était pas, bien sûr. Et beaucoup, beaucoup ont dit que c'est faire des fêtes somptuaires de ce type-là, c'est indigne du gouvernement arménien ou des autorités d'Erevan. Mais d'autres ont dit qu'il faut quand même, malgré tout, faire la fête. Moi, je suis partisan que malgré la guerre, malgré la tristesse, il ne faut pas priver nos enfants, il ne faut pas priver les parents, il ne faut pas priver le peuple d'Arménie de cette joie des lumières de fin d'année. Il faut que les Arméniens vivent leur vie de façon normale et tout le monde aspire à bien vivre, à avoir la lumière, à avoir du plaisir dans la vie, tout simplement, malgré la lourde charge de l'Arménie avec cette défaite en Alsar. Et puis, les disparitions de centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. En tout cas, bravo aux autorités d'Erevan d'avoir quand même animé cette fête de façon superbe. L'Arménie sait faire. Selon l'UNICEF, il y a 30 000 enfants sur les plus de 100 000 personnes arrivées en Alsar en provenance du Oka. Ce n'est pas une information nouvelle, mais en fait, l'UNICEF a fait le recensement. En Arménie, Grigor Manukyan, 18 ans, il bat le record du monde, en fait, du livre Guinness des records, en effectuant des tractions entre deux camions. Donc, il a fait 44 fois, il a sur une barre, en fait, il a levé son corps sur une barre alors qu'il y avait deux camions qui roulaient au minimum à 5 km heure. C'est un record un peu insolite, qui ne va pas faire avancer comme on dit le schmibdick, mais malgré tout, bon, c'est aussi, ça prouve aussi qu'en Arménie, il y a des gens qui s'attaquent à des records et c'est très, très bien. Et en plus, il est inscrit au nom de l'Arménie dans le livre Guinness des records de 2023. À l'initiative de la Géorgie, c'est ce qu'a affirmé le premier ministre géorgien dans une interview, Hirakli Radehbashvili, c'est le premier ministre géorgien. Il a affirmé que grâce à Tbilisi, une médiation a eu lieu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et qui a donné des résultats concrets, qu'on voit aujourd'hui. En Arménie, la Société du Chemin de Fer du Sud-Caucasien, donc c'est une société russe, une compagnie russe, donc des chemins de fer, prolonge la campagne de transport gratuit pour les personnes déplacées du Haut-Karabakh, donc jusqu'à encore, je crois, encore trois mois. Donc ils vont prolonger. Donc tous les Arméniens de l'Azer, réfugiés en Arménie, qui prendront ce train, ne payeront pas tout simplement. Voilà. L'Arménie est le sixième pays au monde en termes de taux de croissance du nombre de touristes. C'est bien sûr, on le savait, donc on va frôler les 2,4 millions de touristes, donc c'est un record, cette année, donc en nombre de touristes en Arménie, 2,4 millions. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Sissiane Borossian, qui est la responsable du comité du tourisme du ministère de l'économie de l'Arménie. Et vraiment, le tourisme, vraiment, elle va en poupe en Arménie, bravo. Et l'an prochain, donc l'Arménie va investir encore 50% supplémentaire en marketing touristique pour encore battre de nouveaux records. L'Arménie bat des records de tourisme. Et il faut encourager, mes amis, en allant en Arménie, on encourage ce tourisme en Arménie. Voilà. Alors, je suis en train de... Bon, c'est bon, oui. 13 pêcheurs illégaux d'écrevisse verbalisées. Et 53 filières ont été retirées du lac Sévan par les autorités policières qui surveillent le lac Sévan en permanence. Voilà. Les écrevisses qui sont aussi, donc, après le poisson, donc l'un des éléments importants de la pêche. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'écrevisses dans le lac Sévan, comme vous le savez. Nous, on a goûté, donc c'est très, très bon. Mais il faut que je m'en arrête, il faut arrêter le braconnage tout simplement parce que ça détruit le cycle naturel de reproduction. La tâche de maintenir la paix et la stabilité au Haut-Karabakh est confiée aux contingents russes, affirme le ministre russe de la Défense, Chouïgo. Chouïgo, donc Chouïgo qui... Il n'y a plus d'Arménie en al-Sar, mais les Russes continuent un petit peu à mentir. Selgeil Chouïgo, qui a affirmé que l'armée russe est l'une des plus compétentes, l'une des meilleures du monde, bien sûr. Mais il a affirmé que le contingent militaire russe aura pour tâche de maintenir la paix et la stabilité en Syrie et au Haut-Karabakh l'année prochaine, donc 2024, face à l'évolution de la situation. Mais le problème, c'est que à quoi ça sert cette mission de la paix en al-Sar sans Arménien ? Voilà, il faut protéger qui ? Les monuments ou les azéries ? Donc le point d'interrogation, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de l'hypocrisie russe qui a laissé faire, qui a laissé se vider l'Al-Sar de ses Arméniens et qui maintenant affirme protéger, réguler la paix en al-Sar. Vous vous rendez compte où on est ? En total, la Russie a envoyé une aide humanitaire de 6 tonnes avec l'Union des Arméniens de Russie qui est envoyée pour les Arméniens de l'Al-Sar en Arménie. L'ONU est prête à soutenir l'Arménie et l'Azerbaïdien dans la normalisation des relations, affirme Stéphane Dujari qui est le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Voilà, c'est peut-être, oui bien sûr, l'ONU aurait mieux fait de réagir quand depuis un an, depuis le 12 décembre 2022, l'Al-Sar était vivée, la population arménienne de l'Al-Sar vivait le blocus dont on a vu le résultat final le 19 septembre. L'association Alep, donc des Arméniens de Syrie, je connais, je suis natif d'Alep comme vous le savez, en Arménie ils sont très très bien organisés, ils ont une association qui s'appelle Alep d'ailleurs et elle a organisé des fêtes du Nouvel An avec des enfants déplacés du Haut-Karabakh et du Liban parce que c'est deux pays qui souffrent aujourd'hui. Voilà, donc un arme de Noël avec une fête, avec des cadeaux, des cadeaux et puis bon, bravo aux familles Basma Djan, Djamber Djan, Djamber Djan, oui connu, et Klikolian qui ont financé en grande partie, c'est ce qu'a affirmé Annie Balchian, Balchian qui est la présidente fondatrice de l'association, l'ONG Alep Ayerevan, bravo à eux, en tout cas bravo aux Arméniens de Syrie qui sont très très actifs en Arménie et en Syrie bien sûr, mais ils sont nombreux en Arménie après la guerre qui a fait rage depuis 2011 en Syrie. Voilà, la compagnie minière du cuivre molybden Zankezur a présenté son rapport de développement durable. Donc en fait chaque année, depuis deux ans déjà, cette compagnie minière du sud de l'Arménie de Zankezur présente un rapport sous l'angle écologique du développement durable. Après les dégâts effectués et réalisés, donc à la nature, cette société quand même essaye de communiquer sur le retraitement, donc voilà, puis le développement durable, ça fait partie de cela. Le centre Toumo, les étudiants ont donc très bonne idée du centre Toumo, numériste en ce moment, le patrimoine culturel arménien. Et puis ils avaient aussi filmé et numérisé des éléments au Harabakh, dont le monastère de Dativank, Chouchi, beaucoup beaucoup d'éléments du patrimoine arménien, donc le centre Toumo, numériste pour justement historiser, pour mettre sans doute en ligne, donc ce sera en ligne, tous les éléments, tous les éléments de la culture du patrimoine arménien, des églises, les monastères, Arénie, la caverne d'Arénie, donc là je vois l'image, donc beaucoup beaucoup de choses, voilà, Belsor, Diklanagert, le site antique aussi, Tizirnavang, tout ça, ça a été filmé et numérisé par les étudiants du centre Toumo, qui sont très très actifs, comme vous le savez. Alors, les actions de la France ne contribuent pas à la paix dans la région, il n'est pas nécessaire de pousser l'Arménie dans une nouvelle guerre, affirme Elnour Mamadov, qui est un conseiller du président Aliyev, du dictateur Aliyev, l'Azerbaïdjan qui s'est armé pour plusieurs milliards de dollars, maintenant voit mal que la France arme l'Arménie, et l'Arménie achète les armes auprès de la France, puis de l'Inde, puis d'autres pays, donc voilà, les Azeris veulent dicter aussi l'armement de l'Arménie, alors qu'eux, ils ne se privent pas de s'armer Paris, par Israël, par la Turquie, et à plusieurs, par la Russie, plus maintenant par la Russie, mais qui se sont armés pour à peu près 5 milliards de dollars par la Russie, donc Elnour Mamadov a justement pointé la France d'armée, l'Arménie et de, comment dirais-je, ce qui serait source de guerre en fait, tout simplement, d'après Bakou, qui provoque tout simplement l'Azerbaïdjan, construit un musée de l'occupation et la victoire, Agna Ardam, Ardam l'arménienne en fait, Agna l'arménienne, nommée Agdam par les Azeris, qui a été repris, qui est occupée par les Azeris, avec les pierres d'Akdam, je pense, des ruines d'Akdam, d'Akna, ils veulent construire un musée des Azeris pour une nouvelle fois rappeler, rappeler leur victoire face aux Arméniens, entre guillemets, des occupants, alors que c'est l'inverse, Agna, ça fait partie du Haut-Karabakh, c'est le Bas-Karabakh, c'est le territoire du Karabakh aujourd'hui, comme la totalité occupée par les forces Azeris d'occupation. Voilà mes amis, alors je regarde encore s'il n'y a pas une ou deux nouvelles, alors, pardon, je vais juste vous demander une seconde, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, j'en ai Rosatom qui va avec un contrat de 64 millions de dollars, qui va rénover le bloc numéro 2 de la centrale de Mésamol nucléaire pour prolonger au moins de 10 ans sa vie, voilà, un contrat a été signé entre l'Arménie et Rosatom, la société russe de traitement de l'énergie nucléaire. Voilà mes amis, je vais juste vous demander une seconde, voir s'il n'y a pas deux, trois autres informations, entre temps je profite pour vous dire, ce soir, 20h55, Arte bien sûr, tous à l'écran, il faut que l'audimat explose par le fait des Arméniens, les 700 000 Arméniens de France, s'ils ont la puissance, si on est là pour dire, voilà, on est derrière tout ce qui concerne l'Arménie, on est intéressé, ça serait quand même une belle chose. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, on fera le point, peut-être l'audimat d'Arte ce soir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada